Musique J'écris beaucoup, toutes les nuits, et là il y a eu le confinement. Et j'aurais jamais pu écrire mon autobiographie sans le confinement, parce que je saute toujours dans un avion, dans un autre avion, et je n'ai pas d'espace mental pour écrire quelque chose de long. Mais là, j'ai eu le confinement, et je me suis mis à écrire mon autobiographie, parce qu'il y a très longtemps que j'avais envie de l'écrire. C'est très intéressant d'écrire son autobiographie, d'autant plus que j'ai essayé de montrer combien mon œuvre est impliquée dans ma vie, et ma vie dans mon œuvre, et c'est en même temps comme une rétrospective de mes œuvres. Et je suis vraiment très, très, très heureuse que cette autobiographie, qui a d'abord été publiée par Gallimard, puisse être publiée par le CES en portugais. Alors j'ai commencé, comme beaucoup d'artistes, par la peinture, le dessin et la sculpture, et d'une manière figurative, puis ensuite semi-figurative, puis ensuite abstraite, ensuite abstraite géométrique, et j'ai remonté l'histoire de l'art, on pourrait dire. Et à un moment, j'ai pris la décision de travailler avec le corps, parce que chacun et chacune, nous avons un corps, et que c'est vraiment pour moi le corps qui est le plus important, parce que je suis tout entier un corps, je suis rien qu'un corps, et je pense que c'est mon corps qui pense. Donc je me suis mis à faire complètement autre chose et autrement. En pensant que le corps est politique, que le privé est politique, et donc tout ce que j'ai fait, c'est effectivement des manifestes, et aussi pour chaque œuvre, l'idée était de construire un corps. Je m'explique. C'est-à-dire que je travaillais, j'élaborais la colonne vertébrale de l'œuvre, et quand la colonne vertébrale de l'œuvre était fabriquée, c'est juste à ce moment-là que je me demandais, mais quelle chair pour cette colonne vertébrale, pour faire un corps cohérent, intéressant, qui se tienne intellectuellement et sensiblement. J'ai fait beaucoup de photos et de vidéos, mais aussi de la sculpture en marbre de Carrard, et on peut voir aussi un autre type de sculpture, qui est une sculpture en mouvement, qui me ressemble, qui parle avec ma voix, et qui a de l'intelligence artificielle, et un générateur de texte, et un générateur de mouvement. La sculpture, l'Orlanoïde, accueille le public, qui peut lui poser des questions, donc il y a une interactivité. Ça, je me suis toujours beaucoup soucié, en fait, du public. Et dans toute mon œuvre, on peut voir que, à la fois, j'ai travaillé, bien sûr, pour interroger le statut du corps dans la société, via toutes les pressions, qu'elles soient culturelles, traditionnelles, religieuses ou politiques, et ou politiques, et en se demandant comment ça s'inscrit dans le corps, et en particulier dans le corps des femmes. Parce qu'il y a aussi, par exemple, tout ce que nos yeux nous empêchent de voir, c'est-à-dire nos bactéries, nos virus, nos champignons, enfin, tout ce qui est dans notre corps, et qu'on ne peut pas voir, et qui nous squatte, et qui nous permet d'avoir, dans le meilleur des cas, un équilibre pour être en bonne santé. Donc, j'ai aussi, je me suis beaucoup intéressé au rapport entre le corps et la science, et j'ai fait des choses en biotechnologie. J'ai aussi cultivé mes cellules, cultivé ma flore vaginale, ma flore buccale, ma flore intestinale, mais aussi fait de la réalité augmenter, et je me suis beaucoup intéressé aussi aux nouvelles technologies, qu'elles soient anciennes ou actuelles. et toujours pour les interroger, bien sûr, avec une distance critique. Et moi, j'ai toujours respecté la diversité des publics, et j'essaye toujours que ce soit le plus possible compréhensible. Ça se voit déjà à partir de mes titres. Dans mes titres, j'essaye de tendre la main, avec bienveillance, à celui qui regarde, pour qu'il ne soit pas paniqué en se demandant ce qu'il doit penser, ce qu'il doit faire, mais que déjà, il est une petite piste pour essayer d'évaluer, de comprendre l'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada